Il y a des pays où le beurre d'arachide, il n'y en a pas. Ça me fait penser à ça, le Brésil, je cherchais du beurre d'arachide. En Europe, il est dégueulasse, le beurre d'arachide. Mais s'il n'aime pas ça, il faut se partir d'une compagnie, il faut... Sirop d'érable. Au Vietnam, nous autres, on lui a donné ça en cadeau, puis le gars pensait que c'était du parfum, il s'en est mis... Non, non, t'as tu veux, là, c'est du brangé. C'est quand même bon, le sirop d'érable. Vous ne connaissez pas ça là-bas? Ah oui? Oui. Cris de parfum absurde, hein? C'est toujours des belles petites bouteilles, tu sais. C'est des belles petites bouteilles de feuilles, ça veut dire vraiment... Imagine que t'es une... Quand tu ne sais pas si c'est orancé, c'est brun, c'est doux, puis c'est une belle bouteille en bouteille, tu sais. Ça doit être le genre d'affaire, tu sais, mettons une fille qui donne un bec dans le cou d'un gars qui a fait ça, premier coup, tu fais « Ah, wow! » Puis « Ah! » Tu sais, ça doit prendre deux, trois. Tu sais, le goût doit être bon, mais après, c'est le... C'est collant. Le bout collant. C'est comme Cris, il y a des bouts. Il y a des journaux dans le cou. À qui tu donnais du... Fait que là, t'as vécu... Est-ce que t'étais en voyage au Vietnam? Vietnam, on faisait un show de théâtre là-bas. C'est une copra d'Acadie-Québec-Vietnam. Ouais, c'est un petit peu... Acadie-Acadie-Québec-Vietnam. Pourquoi est-ce que le Vietnam a embarqué? En fait, c'est une longue histoire, mais je me suis fait de remercier souvent des écoles de théâtre. Puis j'ai été le lutin, moi, après un échec dans une autre école. Dans, papa, il devenait un lutin? Non, j'étais un lutin dans un marché de Noël à Moncton. Et puis, je... Le marché de Noël à Moncton, qui est quand même un beau marché de Noël. En fait, c'est juste le marché, là. C'est juste qu'à Noël, décors. Mais ça, mais ça, c'est un beau marché de Noël, non? Ça, c'est peut-être. Tu es à Moncton dans le temps des fêtes? Mais j'avais déjà fait un show à Moncton dans le temps des fêtes. Puis j'avais fait... Mais ça, c'est un beau marché de Noël. Je te dirais que moi, en le temps de Noël, je te trouvais moins beau. C'est juste drôle que l'après-midi, tu es allé au marché de Noël. Mais oui, ah oui? Ah non, mais tu sais, j'ai regardé dehors, puis j'ai vu un marché de Noël, puis j'ai fait... Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté des comquattes. Fait que là, toi et ta gang de Moncton, vous êtes allés au Vietnam. C'était quoi la pièce? C'était en quoi? On la créait en français, parce que le Vietnam, ça fait partie de la francophonie. Eux autres, le savent-tu? C'est ça. Les personnes plus âgées? C'est ça le problème de la francophonie. Il y a plein de pays qui ne le savent pas. Non, mais pour vrai, au Vietnam, il doit y avoir neuf francophones. Non, mais j'ai parlé en français. À qui? À ta blonde? Il était à 4 heures du matin, on faisait du tai-chi dans un parc, puis un monsieur d'une certaine orche qui parlait français. OK. Il parlait... Il parlait français ou il a dit « voulez-vous coucher avec moi? » La première fois qu'on voit là, il disait « faites attention, l'eau, tu sais, il nous avait mis en garde, tu sais. » Puis là, il nous sert un verre d'eau à la table, le premier souper qu'on a, on débarque de l'avion. Puis là, je dis « c'est-tu de l'eau en bouteille? » Il dit « oui, oui, bouteille, oui, oui, bouteille. » Je dis « ah, parle français, oui, 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 bouteille, oh oui. » Fait là, on fait un toast, on casse ça, il arrive avec des bouteilles. « Bouteille, oh, bouteille, claque. » On n'a pas été malade. Il y avait-tu beaucoup de monde à vos spectacles? En fait, c'était un spectacle, deux représentations pendant un bon bout. En français? En français. Est-ce que le monde réagissait aux bonnes places? Ou c'était juste... Tu sais, parce que souvent, il y a des pays, c'est pas des francophones, c'est des francophiles. Fait qu'ils sont juste... Ils se sentent intelligents de voir un show d'un autre angle. Écoute, si tu voyais la pièce qu'on a faite, tu comprendrais, c'était très, très expérimental. Moi, je jouais à la terre, j'avais un masque de bois qui a un costume énorme autour de moi. Il y avait des pantomimes, il y avait des spécialistes de la mime de main. C'était très kung-fu, les gros tambours, la grosse musique post-électronique. Fait que je te dirais que tu comprends le français ou pas, tu comprendrais quelque chose. En autant que les champignons ont embarqué, t'es correct. C'était fucked up, là. Tu sais, on s'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada